Vraiment très très impressionné par ce que j'ai vu, et en particulier l'attitude que vous avez pour lire. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui étaient assis, j'ai vu une jeune fille qui était complètement allongée et qui lisait la tête, voilà, renversée, d'autres qui étaient en groupe, et honnêtement pour moi c'est une révélation. Alors on me dit, voilà, on fait ça depuis un certain temps, mais je l'ai vu de mes yeux là, et je ne pouvais pas imaginer que dans une classe, on vous donne la possibilité de lire comme vous avez envie, avec la position qui vous convient le mieux. Donc ça je trouve que c'est vraiment très très intéressant, et je voulais vous faire part de, vraiment à la fois de mon étonnement, et en même temps vous dire que c'est, je crois que c'est vraiment formidable. Ça c'était le premier point. Deuxième point, je posais la question à vos enseignantes, de l'âge que vous aviez, 10 ans, 11 ans, non. Moi à votre âge, je ne savais ni lire ni écrire, parce que j'étais dyslexique et dyscalculie. Dyslexique, donc j'avais du mal à comprendre et à lire certains mots, et puis dyscalculie, alors je suis encore, dyslexique et dyscalculie, moi je me trompe sur les petits chiffres. Aujourd'hui, je m'exprime, je parle à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, devant mes collègues, quelquefois il y en a 200, 300, 400, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à parler, j'arrive à lire, et je suis vice-président de la commission des finances. Donc je travaille sur le budget de l'État. Alors ce sont des milliards et des milliards et des milliards. Et ma difficulté que j'avais sur les petits chiffres, je ne l'ai absolument pas sur les gros chiffres. Je peux manier les milliards d'euros sans difficulté, les millions d'euros sans difficulté. Mais dès qu'il s'agit de parler de centimes, ou de 10 à la place de 11, là je peux être un peu perdu. En définitive, les difficultés que j'ai eues à l'école, j'ai trouvé des moyens de les compenser, et de poursuivre mon parcours à l'école, à l'université. La leçon, c'est que, voilà, on peut avoir des difficultés, dans une matière, on peut avoir des difficultés à s'exprimer, à lire, à écrire, mais en travaillant, en étant accompagné, par ses parents, par les enseignants, on arrive à surmonter ces difficultés. Alors, je vous lis ce texte. Donc nous sommes le 19 novembre 1957, et Albert Camus, qui vient de recevoir son prix, s'adresse à son instituteur, quand il était enfant. Et Albert Camus doit avoir, à l'époque, une cinquantaine d'années, quand il reçoit le prix Nobel de littérature. « Cher monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché, ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue aux petits enfants pauvres que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts, votre travail, et le cœur généreux que vous y mettiez, sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces, Albert Camus. Vous voyez, c'est un bel hommage d'un prix Nobel à son instituteur, sa reconnaissance, sa gratitude pour son enseignement. pour son enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada